Bienvenue dans la cuisine de Casabena pour de nouvelles recettes. Aujourd'hui, je vais vous préparer des marcodas fourrés au fromage. Alors des marcodas, c'est des galettes de pommes de terre qui sont frites. Pour cette recette, il nous faudra de l'huile pour la friture, 500 g de pommes de terre que j'ai pelées et lavées, il nous faudra une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de curcuma et une cuillère à café de sel, de l'échalote. Alors normalement dans les marcodas, on met de l'ail, mais moi je préfère dans cette recette mettre de l'échalote et en plus l'échalote c'est assez parfumé, donc je rajoute pas d'ail, du persil haché, un oeuf et ensuite je vais mettre du fromage. Donc moi j'ai choisi celui-ci, ensuite vous pouvez choisir n'importe quel fromage, que ce soit vache qui rit, qui rit ou n'importe lequel, ce que vous préférez ou même de la mozzarella. Moi j'ai choisi ce fromage au piment doux et il y en a de plusieurs goûts. Donc piment doux, vous en trouvez aussi à la tomate, tout dépend. Moi j'ai pris celui au piment doux. Il nous faudra aussi de la farine pour la friture des marcodas. J'ai mis une emmite d'eau à bouillir sur le feu. Une fois qu'elle commence à bouillir, je l'ai salée, j'ai mis une cuillère à soupe de sel, j'y dépose les pommes de terre. Ensuite je couvre et je laisse cuire pendant 20 minutes. Après avoir fait cuire mes pommes de terre, je les ai égouttées et ensuite je les ai écrasées en purée. Donc maintenant je vais y mettre l'échalote et à peu près trois échalotes. Le poivre, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de sel. Je rajoute le persil haché. Je vais bien mélanger. Une fois que j'ai bien mélangé, je vais rajouter l'œuf. Et je mélange à nouveau le tout. Après l'avoir bien mélangé, je vais former des boules de pommes de terre. Donc je mouille un peu mes mains pour pas que la pâte accroche à mes mains. Et ensuite je prends à peu près cette taille là de pommes de terre. Je vais appuyer avec mon doigt au milieu. Je rajoute la bille de fromage. Je referme. Ensuite je viens rouler la boule de pommes de terre dans la farine. Et ensuite je la baisse sur à peu près un centimètre. Voilà. ... ... ... ... ... ... Une fois que j'ai fini de les passer dans la farine, je vais les faire frire dans de l'huile qui est bien chaude. Donc je vais mettre une peau à la chauffer avec de l'huile. Une fois que l'huile sera bien chaude, je vais les mettre à cuire. Une fois que l'huile est bien chaude, je vais y déposer les marques aux dents. ... Là je les retourne. ... ... Ensuite je les dépose sur le papier absorbant. ... Les marcoda sont cuites. Je les accompagne d'une bonne salade. ... 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